Qui dit nouvelle semaine, dit nouvel épisode de Fort Boyard avec une association qui a pu récolter beaucoup de Boyard grâce à l'équipe menée par Philippe Etchebest. La semaine dernière, Clarisse Agbeniano et son équipé ont fait honneur à Fort Boyard en remportant près de 15 000 euros, quelques jours plus tard, ce sont de tout nouveaux adversaires qui attendent le facétieux père Foura qui détenait un atout inédit dans sa manche, qui aurait pu tout bouleverser. Dans cette 34e édition de Fort Boyard, les atouts sont en effet de retour, et avec eux, les difficultés visant à mettre un terme aux espoirs de récolte de Boyard, les indices, et les clés. Autant dire que la pression était au maximum, bien orchestrée par Olivier Mine et les maîtres du temps. Quelles personnalités ont participé à l'épisode diffusé le 5 août 2023 dans Fort Boyard ? L'atout de l'épisode du 5 août est assez simple, il s'agit de l'atout maudit. Derrière ce nom se cache d'abord un candidat surprise. Au côté de Philippe Etchebeste, le cuisinier star de M6, mais aussi Diane Ler, Miss France 2022, et Carla Lazari, Claude D'Artois et Thomas Veuclé, la production a invité un participant culte de l'émission, Ma Gloire. Véritable boulet selon le chef d'équipe, Philippe Etchebeste, il a pour mission de ralentir les différents efforts de nos aventuriers qui cherchent à récolter autant d'argent que possible pour l'association Pompier Solidaire. Association qui a d'ailleurs un représentant dans l'épisode ce samedi soir, puisqu'on y trouve Julien Lemarec, pompier professionnel, également dans l'équipe. Premier challenge, Philippe Etchebeste s'est retrouvé enchaîné avec son compère Ma Gloire, ce qui n'a pas manqué de lui rendre la tâche plus difficile que prévu. Fort Boyard 2023, quelle est la somme d'argent remportée par l'équipe de Philippe Etchebeste ? L'autre nouveauté, si est-il qu'un plus de Ma Gloire, le père Foura avait également caché un Boyard rouge parmi ceux tombant dans la salle des Tigres. Si l'équipe tombait dessus et la mettait dans le chaudron, la somme récoltée était alors divisée par deux. Plus de peur que de mal, puisque l'équipe de la semaine a finalement évité le pire. Parmi les indices, nous avons eu les mots, fleurs et flacons, donnant le mot code parfum. A l'issue de la première partie, 16 695 euros ont été récupérés. Et grâce aux épreuves bonus de Willy Rovelli, où Claude est allé explorer les décors d'une des salles du Fort Sans Seine rendre compte, la cagnotte totale s'est élevée à 17 195 euros. La semaine prochaine, où l'émission sera diffusée un jeudi et non pas samedi, on retrouvera notamment Elsa Fayère, Théa Youra et Brahim Asloum. Le père Foura peut trembler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501